... Sophie Favardin, je suis styliste numérique au Centre de Style de Peugeot. On dit aussi « modeleur CAO ». CAO, c'est l'abréviation pour « conception assistée par ordinateur ». Action ! Tout commence par un dessin de designer automobile. Olivier imagine une nouvelle voiture, un nouveau concept, et mon travail va consister à trouver toutes les astuces pour transcrire fidèlement l'idée de son dessin dans un fichier numérique qui va constituer le futur objet. En gros, je vais passer de l'imaginaire de son dessin à un objet bien réel, bien concret, la voiture. C'est bien ça ! Ça c'est bien ! Voilà, grâce à mon logiciel de numérisation, j'ai transformé le dessin en un fichier numérique 3D qui est la vraie voiture, avec les vraies dimensions, les contraintes techniques, et nous allons pouvoir passer du virtuel à une vraie voiture, en créant une maquette. J'ai transmis mon fichier numérique à Olivier. Olivier va pouvoir fraiser à l'échelle 1 une maquette de notre concept. Cette maquette est en clé, c'est de l'argile. Allez, je vous dis action ! Action ! La maquette fraisée va être retravaillée à la main. Rodolphe, qui est maquettiste, va intégrer les dernières modifications. Puis je vais réintégrer ces modifications dans mon fichier et celui-ci sera prêt pour l'industrialisation. Je travaille un an sur la conception du véhicule et il va falloir trois ans pour l'industrialiser et la commercialiser. Clap ! Je conçois des véhicules de série, mais je réalise aussi des concept cars. Voici le dernier en date, c'est l'Onyx. Elle est belle, non ? Super ! Quand on pense CAO, on pense... On pense je ne sais pas quoi... Le terme CAO fait souvent peur car on pense qu'il va falloir manipuler beaucoup de mathématiques et de géométrie complexes. Mais moi, pas du tout. J'ai juste l'impression de faire un bel objet avec une belle esthétique et des belles lignes comme un sculpteur qui ferait une belle sculpture. Sophie Favardin, styliste numérique. Coupé ! Ça m'allait le plus beau ! C'est impeccable, hein ? Ouais. Merci. Merci.